Devenue un rendez-vous incontournable chaque année, l'opération Eau de France propre a pour objectif de ramasser et collecter les déchets sauvages. A Bényfontaine, ce sont une vingtaine de personnes, habitants, élus et associations, qui se sont déplacées pour nettoyer la commune. Dans la commune même, on a très peu de détritus. Ce qu'on retrouve surtout, c'est sur les grands axes, sur les départementales, les ronds-points, où là c'est jonché. Dès qu'il y a un emplacement où les gens peuvent soit s'arrêter ou en sortie de ronds-points, jeter par les fenêtres leurs bouteilles, leur reste de nourriture, forcément on les retrouve. C'est les graveurs également. Alors on a la chance sur Bényfontaine d'avoir une commune qui est équipée de vidéosurveillance, qui depuis trois ans nous a permis quand même d'élucider 95% des dépôts sauvages. Des dépôts sauvages qui gâchent le paysage, comme le constatent les bénévoles. C'est là où justement on ne devrait pas trouver de détritus. C'est des lieux de promenade, les gens se baladent à pied, à vélo, en VTT. Et justement, ils ne devraient pas, ils ne devraient pas avoir de plastique. C'est vrai que quand on se balade, on voit que ce n'est pas tout le temps très propre. Et donc c'est très important de faire ça. Et vu qu'on est tous ensemble, je trouve ça bien aussi de le faire avec toute la commune. Et ça permet qu'on se connaisse aussi entre nous. Parce que c'est important, c'est la nature, les gens se baladent. Et c'est notre devoir en tant que citoyens de garder la nature propre, d'avoir des lieux propres. C'est notre devoir, on va dire. Si les gens comprenaient, enfin les responsables de ces dépôts comprenaient l'intérêt commun, tu vois, de nettoyer, de ne pas jeter, de ne pas... On a vu des choses qui nous révoltent. Une révolte due au comportement des gens qui jettent tout et n'importe quoi. Ah ouais, non mais bon, ça va du slip, ça va du matelas, ça va de la cuve à eau, ça... Enfin je veux dire, c'est vrai en termes d'objets insolites, on a de tout, mais on n'a jamais des objets de valeur. On s'est aperçu qu'à plusieurs, on est une vingtaine, une trentaine à avoir fait ça. On s'est réparti le territoire de la commune, c'est pas grand chose à notre niveau, mais là, on regarde la commune, elle est toute propre là aujourd'hui. Et comme le respect de la nature n'attend pas le nombre des années, laissons le mot de la fin aux plus jeunes bénévoles de cette journée, Bjorn, 3 ans. Le village, il est beau, je veux que ça reste comme ça.